Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de deux vins blancs et rouges et d'une autre boisson froide ou chaude à l'aveugle en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposés. Ce vins blanc possède une robe limpide, brillante avec de légers reflets verts. Le disque est épais, blanchiâtre. Les larmes sont lentes et peu nombreuses. Ceci peut indiquer que ce vins se situe dans sa phase de jeunesse. Le premier nez est ouvert sur les fleurs blanches et côté végétal au nez très marqué. C'est un nez agréable, expressif, qui ne porte pas de défaut. A l'aération, les arômes de fleurs blanches se libèrent. On s'attend à un vin sec, droit, pour la bouche. L'attaque est franche, comme décrit à l'examen olfactif, un vin droit, sec, végétal, qui est tout à fait en accord avec le nez. On retrouve en bouche ce qu'on s'attend à avoir au nez. Le milieu de bouche est élégant, presque salin. La finale est légèrement acidulée. C'est un vin qui est quand même assez persistant, sur les arômes toujours végétaux. C'est, je pense, un vin qui se situerait plutôt en termes de terroir dans le nord de la France plutôt que dans le sud. On a vraiment ce côté fleurs blanches, ce côté sec. C'est un vin que j'associerais avec la gastronomie de la mer, les huîtres notamment. Des huîtres avec un léger vinaigre à l'échalote, même un vinaigre de vin blanc pour le coup. Peut-être, pourquoi pas, sur les langoustines, les crabes. Ce vin pourrait être à base de melon, dans le pays nantais, sur un muscadé. Un muscadé assez jeune, en millésime 2021-2022. Pas en dessous. C'est un vin que je ne caraferais pas. Il est déjà assez aéré pour moi. Je pense qu'il est très bien comme ça. Dans une verrée assez évasée tout de même. C'est pour moi un vin qui pourrait très bien se marier avec la gastronomie de la mer, en apéritif. C'est un vin plaisir qui n'est pas très complexe, mais qui est très agréable à la dégustation. Je pense qu'il est à déguster jeune. On ne peut pas forcément trop le faire vieillir. Si vous avez ce vin en cave, je pense que c'est bien de l'ouvrir dès à présent. Donc peut-être un AOP muscadé, pays nantais, millésime 2022. Nous sommes avec un vin rouge à la robe dense, rubis, reflet, reflet framboise. Le disque est fin, également rubis. Les larmes sont très fines. Sur une très jolie robe. Qui pourrait nous faire penser à un cépage non teinturier. C'est un nez ouvert sur les petits fruits rouges, la griotte, la griotte bien mûre, la mûre, les fruits des bois. C'est un très joli nez. Je trouve un peu ces arômes de sous-bois un petit peu champignonnés. A l'aération, le vin s'ouvre davantage sur des notes que je retrouve un petit peu kircher. Il est presque poivré, c'est un poivre blanc. Je n'ai pas de défaut. L'attaque est délicate, presque veloutée. C'est un vin rouge très élégant en bouche, d'attaque très élégante. Le milieu de bouche évolue vers des arômes encore, comme on avait au nez, très griottes, très confits, presque. C'est très gourmand. La finale est élégante, ça tapisse. On a une trame tannine qui est, encore une fois, très veloutée. C'est un vin très élégant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. On retrouve ce côté un petit peu sous-bois, en fin de bouche, de courte persistance, je dirais 4 à 5 Caudalie. Ce vin, pour moi, pourrait très bien se marier avec les plats, les volailles, pourquoi pas des chapons, avec des petites sauces forestières, giroles, giroles et pourquoi pas même un petit peu de truffes, pour accompagner. Ce vin, pourquoi pas également le marier en dessert. Sur une forêt noire, encore, on retrouve ce côté griotte. Alors, pourquoi pas accorder ce côté griotte avec le côté forêt noire du dessert, chocolat, cerise. C'est très sympa. On pourrait se trouver en Bourgogne avec ce vin rouge, sur un cépage pinot noir. Pinot noir, avec une jolie maturité de fruits, sur un millésime, pourquoi pas un millésime 2017-2018, commencerait à rentrer dans l'évolution avec ce vin. Pourquoi pas dans la région de Chablis, sur un Irancy, en Bourgogne. C'est pour moi un vin qui pourrait se carafer, parce que le deuxième nez est un peu plus ouvert que le premier. Donc, pourquoi pas carafer ce vin. Les servir dans des verres avec un buvant assez resserré, pour garder ses arômes. Si, effectivement, on est sur un pied de noir, pas casser trop le vin. Pour moi, c'est un vin qui peut se conserver encore 2-3 ans en cave sans problème, et qui peut tout à fait être dégusté maintenant. Voilà, je pense que je vais faire le tour. Si je peux revenir sur ce vin-ci, je pense qu'on était sur une... Je ne pense pas avoir parlé des Caudalie. Je dirais que ce vin se situe entre 5 et 7 Caudalie pour le vin blanc. Donc, pourquoi pas sur ce vin rouge, à l'en Bourgogne, sur une appellation Irancy, en millésime 2017. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada